Dans le tome 1, des papiers inédits, trouvés chez Robespierre, Saint-Just, Payan, etc., de 1828, on y lit page 83. C'est parfois le feu des Vestals, projets déguisés par eux sous le nom de chancres politiques, les manufactures de soie brûlées à Bédouin, les ruines de Lyon, les Mariettes de Nantes, les massacres d'Orange et d'Arras, que de témoignages qui déposeront de ces affreux dessins dans les livres de l'Histoire, ce sinistre carrière qui aurait dit lors de son interrogatoire que « la France républicaine ne pouvait nourrir tous ses habitants ». Dans le premier volume de « 30 ans de ma vie » de 1795 à 1896, ou « Mémoires politiques et littéraires » du poète Jean-Pierre Jacques-Auguste de la Bouisse-Rochefort, on y lit à la page 200 au sujet d'un certain Guffroy. Il donne ce conseil, « Abattons tous ces nobles, tant pis pour les bons s'il y en a. Que la guillotine soit en permanence dans toute la France, la France aura assez de 5 millions d'habitants. » Ainsi, l'anthropophage Guffroy devait réduire une population de 25 millions à 5, à condition sans doute qu'il aurait fait partie des 5 millions restants. Les autres 20 millions devront être assassinés pour les menus plaisirs de Guffroy et de ses pareils. Jean-Bon-Saint-André, l'un des initiateurs du tribunal révolutionnaire de Sistre Mémoire, proclama ouvertement à la convention que « Pour établir solidement la République, il faut réduire de plus de moitié la population française, etc. » On serait en droit de se demander quelle mouche avait piqué les révolutionnaires pour qu'ils aient soudainement cette envie macabre d'épurer au maximum la France de ses habitants. Merci. Merci. Merci.